Bienvenue, bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Que la lumière soit et la lumière ne fut pas le soleil. Et la lumière ne fut pas le soleil. Jeunesse 1er, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cependant, Jeunesse 1er, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des luminaires. Déjà, la Bible fait la grande différence entre lumière et luminaire. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la magnificence, au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, que la lumière soit et la lumière ne fut pas le soleil. A ne pas confondre la lumière de la Genèse 1er, verset 3 et le soleil de la Genèse 1er, verset 14. Dieu a créé la lumière au premier jour, tandis que Dieu créa le soleil au quatrième jour. Par conséquent, la lumière n'est pas le soleil. Le soleil non plus n'est pas la lumière. Dieu n'a pas créé le soleil au premier jour. En termes bibliques, il y a une grande différence entre la lumière et le soleil. Alors, Dieu a créé la lumière au premier jour, tandis que Dieu a créé le soleil au quatrième jour. Par conséquent, la lumière a préexisté le soleil. Car quatre mille ans se sont écoulés de la création de la lumière à la création du soleil. Il n'y avait pas de soleil au premier jour. Il n'y avait pas de soleil au deuxième jour. Il n'y avait pas de soleil au troisième jour. Ce n'est qu'au quatrième jour que le soleil va recevoir son existence. Le soleil ne fut pas le premier à éclairer la terre. Car déjà, quatre mille ans avant le soleil, la lumière a été placée pour éclairer la terre. Et pour distinguer la lumière du premier jour d'avec le soleil du quatrième jour, il faut tout d'abord comprendre les deux calendriers. Il est vrai qu'au quatrième jour, le soleil détermine le calendrier des jours de 24 heures. Car il nous faut du soleil pour l'existence des jours de 24 heures. Cependant, au premier jour, la lumière détermine le calendrier pour les jours de mille ans. Les jours de mille ans. Voilà pourquoi la Bible nous dit que chaque jour de la Genèse équivaut à mille ans. Car un jour pour Dieu est égal à mille ans. Et mille ans pour Dieu se totalisent en un jour. Verset, Somme 90, le verset 4. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ensuite, nous allons lire Apocalypse 20, le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le lia pour mille ans. Ensuite, nous allons lire 2.3, le verset 8. 2.3, verset 8. Il a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour devant le Seigneur, pas devant les hommes. Donc, se référant à la Bible, le concept de jour de mille ans a commencé depuis la Genèse 1.3, à partir de la création de la lumière. De la lumière, de la lumière, tandis que le concept de jour de 24 heures a commencé 4000 ans. Plus tard, dans Genèse 1.4, verset 14, à partir de la création du soleil au quatrième jour. Donc, le calendrier de mille ans, pour un jour, après existait le calendrier de 24 heures, pour un jour. Tout comme la lumière, après existait le soleil. La Bible est symétrique partout. De même que Dieu a mis 6000 ans pour compléter l'œuvre de la création, symétriquement, Dieu met 6000 ans pour compléter l'œuvre de la rédemption. Le chiffre 6 des deux côtés de l'équation. Donc, il ne faut pas confondre la lumière et le soleil. Il est vrai, après le péché, le monde n'a pas perdu son soleil du quatrième jour. Car nous pouvons toujours regarder le soleil, nous pouvons toujours voir la présence du soleil. Cependant, après le péché, le monde a seulement perdu la lumière du premier jour. Voilà pourquoi, à partir du millenium à venir, la lumière du premier jour sera encore de retour. Verset, Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est le retour de la lumière, car après le péché, il est vrai que le monde continue à avoir son soleil, mais le monde avait perdu la lumière. Le monde n'a pas perdu son soleil, mais le monde a perdu la lumière tout de suite après le péché d'Adam et Ève. Mais le retour de la lumière, pendant le millenium, nous allons continuer à lire dans Ésaïe 60, verset 19 et 20. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lieu. Mais l'Éternel, l'Éternel sera la lumière à tous jours. Ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ensuite, nous allons lire Ésaïe 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande. La lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière de sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et lorsque l'Éternel guérira la plaie de ses cours. Ésaïe 30, verset 26. Donc nous voyons que pour le moment, les jours ensoleillés de 24 heures sont toujours dans les ténèbres. Car depuis après le péché, jusqu'à présent, en dépit de la présence du soleil, le monde est assis dans les ténèbres. Verset, Miché 7, verset 8. Miché, chapitre 7, verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, mais je me relèverai. » « Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Pas le soleil, pas le soleil. Le soleil, c'est pour le calendrier quotidien. Donc si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera la lumière. Pour le millénome à venir, ce sera aussi le retour de la lumière du premier jour. À ne pas confondre la lumière et le soleil, à ne pas confondre les jours de 1000 et les jours de 24 heures, à ne pas confondre le calendrier millénaire avec le calendrier quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Avec vous, votre très humble et très simple frère, le frère Bruno, comme toujours. Et rendez-vous pour une prochaine émission avec la Bible à 100%. Rendez-vous pour un prochain tournage avec la Bible à 100%. Que Dieu vous bénisse. À tantôt. À bientôt et à tantôt. Bye-bye.